salut les makers un petit bricolage très facile à faire et qui nécessite pas beaucoup d'investissement donc c'est la transformation ici d'une petite lampe qui vient des magasins premier prix genre action etc voilà normalement c'est là en psy fonctionne avec quatre piles d'un volt ennemis alors évidemment pour éviter de remettre des piles systématiquement vous voyez on met une petite batterie et si c'est la récup ce sont des batteries de vieux gsm donc vraiment de vieux gsm pas encore de smartphone ce sont des batteries lithium-ion de 3 volts 7 et elle se recharge avec un petit module qu'on va tout fait ici plus ou moins un ou deux euros donc ça vaut vraiment la peine et alors ces petits modules là je mettrai le lien dans la description je vous dis ça coûte un ou deux euros donc en fait il ya très peu de choses à faire parce que la batterie elle s'encastre vraiment ici à l'emplacement de deux piles et le petit module là c'est ce qui nécessite le plus de travail pour il faut faire un petit trou ici là au milieu voilà un petit trou comme ça et vous voyez ici c'est la prise qui sort qui en réalité est soudée sur le petit module qui est ici voyez la voilà et elle est ici dans la lampe elle les coïncille je vais dire qu'elle les coïncille ici vraiment compte le tube central ce qui fait que quand on pousse le câble d'alimentation qui sont rien d'autre que des câbles d'alimentation de gsm et bien voilà elle les coïncille dans le fond et la petite plaquette ne bouge plus le petit module ne bouge plus moi j'ai évidemment rajouté ici un petit arceau en matière blanche qui est fait à l'imprimante 3d mais ce n'est pas obligatoire moi j'ai fait ça juste pour faire plus joli voilà et alors ici dans le fond et bien on remet le fond d'origine de la boîte voilà qui se vise tout simplement ici en dessous et voilà un petit montage super facile à faire pour un ou deux euros d'investissement et puis c'est terminé on ne met jamais plus de piles dans la petite lampe on la recharge uniquement avec un chargeur de d'anciens gsm voilà allez mes coeurs à vos outils à bientôt pour une prochaine vidéo